Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition, le journal de la rédaction, je vous le disais, avec de nouvelles infos. D'abord, bien évidemment, quelques images des manifestations à l'île et dans la région. Hier mardi, 1500 personnes, environ, peut-être même un peu plus selon les comptages, dans la capitale régionale. Ils étaient également 500 à Calais, 300 à Boulogne dans la matinée. Et globalement, ces manifestations ont surtout permis une première, les syndicats et les gilets jaunes côte à côte, ensemble dans les rues, comme pour signer le début d'une convergence. Ces manifestations se sont déroulées dans le calme, sans incident. On en a enregistré quand même plus de 160 en français. Et elles avaient pour but de réclamer plus de justice sociale et fiscale. Elles avaient lieu aussi en même temps qu'était voter la loi anticasseur à l'Assemblée nationale. On écoute un responsable syndical CGT au micro de Vincent Vieillard. La coupe est pleine et que la convergence est en train de se faire entre les syndicats et le mouvement populaire qu'on appelle les gilets jaunes, qui est en réalité un immense, massif mouvement populaire contre la vie chère pour l'augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux, mais aussi pour des revendications démocratiques. Et c'est très important en ce moment où, justement, avec la loi Casseur, par exemple, on est en train de nous renier, de nous enlever toutes nos libertés démocratiques. L'Info en France et dans la région, c'est un premier et grand débat organisé lundi soir à Saint-Omer avec François de Coster, le maire et président de la communauté d'agglomération, mais aussi la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, en visite dans l'eau de Marois. En revanche, celle-ci est arrivée avec près d'une heure de retard, ce qui a beaucoup irrité les participants. Certains ont même d'ailleurs préféré quitter la réunion, soulignant le manque de respect de la ministre. Ceux qui sont restés ont pu débattre durant près de trois heures sur les quatre thèmes du débat. Écoutez tout de même la déception d'un participant à cette réunion qui a quitté les lieux avant même l'arrivée de la ministre. Il est au micro de Morgan Rellan. Visuellement, ils attendent les élus. Et les élus, le ministre, n'est pas leur. Donc on ne peut pas faire le débat. Je pense qu'on n'a pas besoin du ministre pour faire le débat. Alors, on peut faire le débat tout à fait sans ministre. C'est un débat national. On n'a pas forcément besoin d'officiel pour débattre. Normalement, si on respecte les gens, on est à l'heure. Dans un tout autre registre dans cette édition, évoquons le retour de Top Chef ce soir sur M6 pour une dixième saison. L'an dernier, c'est un nordiste du Pas-de-Calais, Camille, qui l'a emporté cette année. Et un autre nordiste est à l'affiche, Damien La Force, 23 ans, passé notamment par les cuisines de Florent Ladenne. Distingué par le Goemio et Jeune Talent 2018, Jeune Cuisine Nordiste a comme projet d'ouvrir son propre établissement dans les prochains mois. Avant cela, il a donc enregistré cette nouvelle saison de Top Chef et contrat de confidentialité oblige. Il ne peut rien dire quant à son aventure et son résultat dans l'émission. En tout cas, il ne cache pas son envie de bien représenter la région et son plaisir à travailler des légumes racines des Hauts-de-France, dont il aime nourrir sa cuisine. Lucille Berthe Constant l'a rencontré quelques heures avant la première diffusion ce soir de la nouvelle saison de Top Chef. On l'écoute, Damien La Force. C'est une super expérience. Moi, je l'ai fait avant tout pour avoir un avis très critique sur ma cuisine, pour représenter ma région, pour montrer que dans le Nord, on a plein de belles choses à montrer. Je pense que demain, on va se faire une bonne soirée entre copains et qu'on va regarder l'émission avec des bonnes bières du Nord. Pour l'instant, moi, je ne l'ai dit à personne, c'est la surprise, mais je commence à recevoir des petits messages. Forcément, on me pose des questions, mais là-dessus, c'est dommage d'y répondre, il faut laisser le suspens. Et non, j'ai voulu garder l'effet de surprise. Même à mes proches, que ce soit mes proches, mes amis, j'ai gardé le suspens jusqu'au bout. Voilà, rendez-vous donc dès ce soir sur M6 pour cette dixième saison de Top Chef pour découvrir Damien La Force, le candidat nordiste cette année. Dans cette édition également, quelques images du Culture Club de Calais. Régulièrement, ses membres organisent des ateliers créatifs autour de Louis XIV et de ses périukes, car sachez-le, le Roi Soleil a en effet une histoire bien particulière avec la ville des Cibourgeois. C'est ici, lors de la bataille des Flandres, qu'il a contracté une étrange maladie et qu'il a perdu presque tous ses cheveux à l'âge de 20 ans. A l'époque, il est donc rentré à Versailles chauve, mais avec une perruque et a donc lancé la mode chez les notables et les courtisans. Hier, à Calais, avait lieu l'un de ses ateliers créatifs, gratuits et ouverts à tous, au programme la fabrication de perruques avec des objets de récupération que les habitants porteront lors d'un spectacle dans les rues de Calais. Les prochains ateliers créatifs auront lieu les 12, 19 et 26 février. D'autres suivront également dans les prochains mois. Explication avec l'un des membres du Culture Club de Calais, rencontré par Louis Caillé. Nous avons plusieurs objectifs. A partir de la perruque, on va créer un costume et donc du coup un personnage. Et ces personnages vont être amenés à déambuler, sans doute sous une forme qui va s'apparenter au théâtre de rue, de façon impromptue. A chaque fois que ce sera possible, on va tout simplement aller faire une déambulation ou en tout cas un défilé de perruques, j'ai envie de dire. On termine ce journal avec la présentation d'une nouvelle entreprise qui propose d'installer chez vous pour quelques heures ou même durablement un terrain de boule officiel. Puisqu'il n'y a pas que dans le sud, bien évidemment, ou en vacances que l'on aime pratiquer ici la pétanque pour continuer à assouvir votre passion. La compagnie des boules, lancée lundi soir, propose des pistes de pétanque éphémères pour une soirée entre 700 et 1000 euros ou durable dans son jardin, dans son entreprise, de 160 à 180 euros le mètre carré. Une entreprise régionale qui propose de construire un terrain éphémère en à peine 30 minutes. Deux à trois jours de construction sont nécessaires pour un terrain durable en fonction du revêtement, du choix des matériaux. Pour jouer à la pétanque à domicile ou à la pause déjeuner dans son entreprise ou juste pour un événement, un anniversaire, un mariage ou autre. Présentation du concept avec l'un des deux co-fondateurs au micro de Lucille Berthe Constant. Nous avons créé il y a trois ans un premier terrain et puis dans la foulée un deuxième, un troisième, un quatrième. Et puis en fait aujourd'hui il s'avère qu'il y a un vrai engouement pour la pétanque. En termes de sport, de sport pétanque, il y a énormément de licenciés. Et la deuxième chose c'est qu'aujourd'hui justement on surfe sur l'engouement autour de la pétanque. Il faut savoir qu'en 2024, Paris, du moins la Fédération française de pétanque et dans le cadre des jeux de boules en général, sont en train de faire le nécessaire pour justement être discipline olympique. Et puis aujourd'hui de plus en plus de gens, que ce soit salariés, famille, amis, pratiquent la pétanque. Et cela redevient vraiment très très tendance. La compagnie des boules, voilà pour le nom de cette entreprise régionale. Si vous avez des quelques questions, lisons bien sûr un site internet, une page Facebook ou autre. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV à suivre dans un instant. Vos prévisions météo. Grand Littoral TV à suivre dans un instant. Sous-titrage FR ?